Je viens de faire le dépistage pour le cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous l'avez fait, vous? Moi, oui. Il y a deux ou trois ans, je crois. C'était avant d'arriver au Québec. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Avant de parler de dépistage, je vous propose de commencer par expliquer ce qu'est le cancer du col de l'utérus. Il s'agit d'une maladie qui se développe dans la partie étroite entre l'utérus et le vagin. La quasi-totalité des cancers du col de l'utérus est causée par des virus du papillum humain, ou VPH. Ces virus se répandent commun? On peut s'en protéger? Ils se transmettent par contact, principalement lors des rapports sexuels. Il est possible de prévenir ces infections en se protégeant lors des contacts sexuels et en se faisant vacciner contre les VPH, mais ces interventions ne sont pas toujours suffisantes. Les infections par les VPH sont très répandues dans la population. Elles passent la plupart du temps inaperçues et disparaissent souvent sans traitement. Mais il arrive qu'une infection ne disparaisse pas et que le virus commence à causer des transformations au niveau du col de l'utérus. Un cancer peut alors se développer en quelques années sans qu'on s'en rende compte. Ok, d'accord. Ce n'est pas parce qu'on ne ressent rien qu'on n'a pas le virus? C'est pour ça qu'un test est utile pour le savoir? Exactement. Le dépistage par test VPH consiste à effectuer un prélèvement au niveau du col de l'utérus pour y rechercher la présence des VPH. Entre l'âge de 25 à 65 ans, le test est recommandé tous les 5 ans. Il vous est offert par un professionnel de la santé qui vous accompagnera aussi lors des résultats. Si besoin, il vous orientera ensuite pour un suivi approprié. C'est bien de savoir qu'il existe un test pour détecter le plus tôt possible une infection. Oui. C'est rassurant de savoir qu'un test permet de diminuer le risque d'avoir un cancer du col de l'utérus. Le dépistage du cancer du col de l'utérus peut comporter des avantages et des inconvénients. Votre participation est volontaire et doit respecter ce qui est le plus important pour vous. N'hésitez pas à discuter de votre situation avec un médecin, une infirmière ou une sage-femme. Pour des informations et ressources supplémentaires, visitez québec.capréventionsanté.